avec un ou deux attaquants. Et en fait, il était en appui de l'attaque et en même temps, il avait ses tâches à remplir au milieu des terrains. On prête à Djedi Okocha à la mort de Marc Vivien Fouet d'avoir dit le Cameroun est fini. Et on a vu effectivement apparaître au milieu un grand trou un grand trou que le Cameroun a eu beaucoup de problèmes à compenser. Pourtant, on avait eu autour de fouets de nouveaux joueurs qui nous avaient donné de l'espoir, mais malheureusement personne n'a jamais pu le remplacer dans ce registre. André Dippam, Marc Vivien Fouet est parti, son mémoire est là. Les promesses ont été faites, certaines ont été respectées, d'autres pas. La question de la relève, dont parlait le professeur tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la mémoire de cet illustre disparu, la famille, les querelles, les enfants, l'héritage sportif, même, un complexe, ici, à Yaoundé, qui a charrié toutes les attentions et les passions à un moment donné, et qui est renvoyé au calandre grec, pour des raisons politico-politiciennes, politico-familiales. l'homme était véritablement à la dimension de son palmarès, à la dimension du rôle qu'il a joué au sein de l'équipe nationale du Cameroun, dont le départ, aujourd'hui, est véritablement à cause d'énormes difficultés à notre équipe, qui tarde à se remettre sur pied des années après. Bon, aujourd'hui, ça pose véritablement un problème de la relève. La relève, pourquoi ? Est-ce que nous avons préparé nos équipes, par exemple, à des victoires, à les pérenniser sur le temps, sur 10 ans, les prochaines séances ? Est-ce que nous sommes prêts, par exemple, aujourd'hui, pour remporter, par exemple, la Coupe d'Afrique que nous allons organiser ? Est-ce qu'on peut dire en l'état actuel des choses que c'est le cas ? Difficile à répondre. L'Académie de football qui devait être vraiment ce creuset dont le chef de l'État a inventé la politique comme étant vraiment le laboratoire qui allait former les générations de joueurs qui vont succéder au Samuel Eto'o. C'est difficile de fabriquer les Samuel Eto'o aujourd'hui. De façon spontanée, on a fabriqué des Kanté ou des Pogba dans des équipes françaises qui se sentent mieux là-bas parce que les politiques publiques locales en matière sportive d'intégration et même de captation des énergies comme celle-là des jeunes énergies comme celle de Mbappé ont dit qu'il a des origines camerounaises. Que fait l'Anna Food qui a été mis sur pied bien avant qu'il ait signé la nationalité française pour ne pas nous avoir détecté ce talent brut là qui aurait pu servir dans notre équipe nationale ? Donc, au-delà des considérations d'ordre politique ou personnel que les uns et les autres peuvent avoir sur les politiques ou l'état des politiques actuelles, je pense qu'on doit élever le débat à un niveau plus supérieur et penser davantage aux autres qu'à nous-mêmes parce qu'aujourd'hui on sent l'absence de Marc parce qu'il n'y a pas eu la relève. Et si Marc à cet âge-là devait à la fois jouer le rôle de l'attaquant, du libéraux, du milieu défensif et offensif, c'est qu'il a manqué dans l'équipe une synergie et lorsqu'on parle d'une équipe on parle d'un ensemble de compétences qui se mettent en synergie, qui se mettent en action pour une victoire. Donc, aujourd'hui c'est malheureusement le péché, le sempiternel péché de notre football en général, de nos politiques sportives en général et voilà la canne qui va nous frapper encore comme un coup de foudre tout à l'heure. Merci. Vous n'avez pas encore parlé de Marc et Vivien Foué. C'est vrai qu'aujourd'hui l'anniversaire du décès de Marc et Vivien Foué nous rappellent qu'il y a la canne qui arrive. On parle beaucoup plus de stades de voies de communication mais sauf que l'équipe elle-même on a des raisons de... Bon, on me dira peut-être qu'on a réussi un match amical contre le Nigeria qui n'a pas... qui a été assez acceptable. Est-ce que c'est... Nous devons être confiants Marc, Vivien Foué là où il est il peut espérer une équipe camerounaise compétitive à la canne qui se jouera au Cameroun ? On se croit que le professeur disait à parler comme si le trou laissait passer le voyant compatriote aurait entre temps peut être comblé. Moi, je n'en pense pas. Le milieu le terrain camerounais qu'il s'agisse du milieu offensif ou défensif souffre aujourd'hui de l'absence de Marc, Vivien Foué. Je vous avoue que ce fameux 6 juin 2003 j'étais à l'époque responsable et statut financier d'un établissement de microfinance à Foumbal. Nous avons décidé ce jour-là avec des amis d'aller au palais royal suivre le match. C'est au palais qu'on a suivi, c'était dans la nuit. Lorsqu'on a vu ma Vivienne tomber, je vous assure que c'était comme si c'était le ciel qui tombait sous l'eau. On n'a pas compris ce qui se passait. Sud du sud, je suis parti rester à la maison, tout le monde pleurait et c'était très grave. Bon, finalement, je dois dire que cette année, la cour sur cour, le Cameroun n'a pas eu que... C'est-à-dire, on a eu deux coups graves. Le plus important, c'était cette mort subite de Marc. Puis le Cameroun est allé en finale de cette Coupe de Confédération et je me rappelle de cette histoire de mort subite avec le but de Thierry Henry que le Cameroun, franchement, c'était difficile à digérer cette année-là. Bon, la vie est ainsi faite et nous sommes nés pour mourir. Chacun meurt le jour où Dieu a voulu qu'il meure et de la manière dont le Dieu l'a voulu. Ce qui reste, c'est que la reconnaissance de la société vis-à-vis de ce que le disparu aura apporté, contribué pour donner la fierté à toute la société. Il y a eu des promesses tant en interne qu'à l'extérieur du Cameroun. Je pense ici au complexe sportif ma vivienne fouille de Bitté. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour que la société soit reconnaissante au grand service rendu par ce... On nous rappelle ce qu'il a dit dans le vestiaire avant d'entrer le terrain. Il a dit nous devons gagner même s'il faut mourir. Et donc, on sent le degré du patriotisme. Qu'est-ce que la société camomonnaire a fait en reconnaissance de ce grand patriotisme de ce qu'il a donné ? En dehors, on peut le reconnaître au moins qu'on a eu une rue baptisée avenue Foué derrière le stade de l'espoir à Madouaïjo. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant. On devait et on doit faire davantage. Il faut des monuments qui permettent à la jeunesse de comprendre qu'un compatriote est tombé avec les hommes à la main parce qu'il défendait le pouvoir national et qu'il a toujours défendu. Qu'il a sacrifié tout ce qui pouvait être pour lui. aussi cher que la famille, la richesse est haute parce qu'il voulait que le Cameroun, les Camerounais aient toujours la fierté. Bon. Maintenant, vous vous demandez est-ce que nous pouvons être confiants par rapport à la Cannes qui vient en janvier prochain ? Moi, je pense que nous devons être honnêtes. Lorsqu'on a vu l'équipe jouer le match amical contre le Nigéria, c'est plutôt des grosses inquiétudes qui nous caractérisent. Mais on a quand même réussi l'espoir de faire match je crois bien. Non, écoutez, depuis quand le Nigéria... On a gagné le premier match d'ailleurs. On a gagné le premier match à 0, mais le Nigéria a toujours été... Si je me trompe, j'ai été battu par le Cameroun, mais la qualité... Ça, c'est avant. Je pense qu'on a été cliés par le Nigéria récemment en match officiel. Donc, la qualité, le fond de jeu ne convainc pas. Et il faut donc faire beaucoup de travail pour espérer que... En fait, ce ne sera pas supportable si on faisait vivre aux Camerounais, c'est qu'on leur avait fait vivre en 1972. Nous, on pense que nous sommes devenus une nation, la nation qui devrait être la plus respectée en Afrique en matière footballistique. Il est hors de question qu'on vienne nous humilier chez nous pour la deuxième fois qu'on organise une camp. Mais la question est quand même posée par un internaute Philbert qui demande est-ce que le dispositif actuel du Cameroun qui va accueillir la Cannes peut faire face à des tels cas comme celui de Marc Vivian, qu'on a connus par le passé ? Est-ce qu'on peut, professeur Oling ? Est-ce qu'on peut... Est-ce que le dispositif sanitaire camerounais est à même détenir si un joueur a un tel malaise ? Je crois que dans le cahier des charges de la CAF, il y a des dispositions qui sont recommandées au plan médical pour éviter ce type de situation. Cela dit, ce type d'accident, même si vous avez un dispositif performant, il n'est pas strictement impossible qu'un joueur puisse mourir. Cela dépend de la gravité de son malaise. Même l'autre jour, dans certaines conditions, Christian et Eric se sont morts. Donc, même avec un dispositif de qualité, on n'est pas sûr qu'on aurait 100% de réussite chaque fois qu'un accident de ce type se présenterait. On a été rejoint par William Bahia. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Bloqué par la pluie ce matin ? Oui. Yaoundé, c'est fou. Je me suis demandé ce matin. Ce n'est pas Yaoundé qui est fou. Ce sont les champs de la météo à Yaoundé. Oui. Parce que j'arrive ici à Ouja, quittant d'Anguissa. C'est toujours le 4e arrondissement. Et assez bizarrement, il ne pleut pas ici du tout. Et pourtant, j'ai laissé des cordes à Anguissa. Au lycée d'Anguissa. Donc, je suis là quand même. Grâce à Dieu. Mais vous n'avez pas été mouillé, mais Dieu merci. J'ai été quand même, mais ça va. Merci d'être avec un mot sur... Pardon ? Il y a du chauffage. Je suis tout dans la voiture. Un mot sur le Marc qui nous a quittés il y a longtemps. On se souvient toujours, le sait, qu'il a fait comme réalisation dans l'équipe du Cameroun. Et au-delà, il y a Ouest Malico également qui nous a quittés. Oui, pour Marc Vivien Foué, j'en ai un souvenir ému parce qu'à cette époque, puisque je suis un villageois, j'étais à Macondo, qui est un village dans la Sanaga maritime, arrondissement d'Ongoye, qui est le village de la femme de Marc Vivien Foué, Marie-Louise. Et à cette époque, j'étais en troisième et le 26 juin 2003, je terminais mon brevet de collège, donc le BEPC. Et je me rappelle, ce jour-là, nous avions suivi le match. À l'époque, c'était encore l'équipe nationale du Cameroun, tel qu'on l'aimait, qui gagnait. Et on avait gagné, je crois, au match contre la Colombie. Et ce jour-là, nous avions organisé un bal de fin d'année et Tessera. Vous étiez où, Marc Vivien? À Macondo. Macondo. Vous étiez lycée encore? J'étais au collège. Wow. J'étais au CES de Macondo à l'époque, qui est aujourd'hui un lycée. Et on terminait dans le brevet. Et nous avions organisé un bal. Bon. On avait gagné, donc pour nous, le bal allait être une réussite. Malheureusement, Marc Vivien est décédé. Et je me rappelle très bien. Il y avait un journal spécial qui avait été organisé par la CERTI à cette époque. Et puisque c'était le village de Marie-Louise, il y avait ses parents et Tessera. Et il y avait une grande présence vraiment du souvenir de Marc Vivien Foué, ses passages et tout. Donc c'était quelque chose que les gens avaient vécu vraiment dans leur chair. Et du coup, le bal avait été annulé. Et je me rappelle de cette date-là d'une manière très... C'est l'un des premiers deuils que j'ai vraiment ressenti. Un deuil national mais que j'ai ressenti dans ma chair. Bon. Maintenant, pour Ouest Madico, je ne vous cache pas que... Il y a peut-être deux ou trois semaines, j'étais encore en train de relire la page Wikipédia de Ouest Madico parce que je trouvais qu'il était... qu'il avait un peu disparu. Il a un peu disparu de la scène. Et toujours, son souvenir est rattaché un peu au football. Les années 98, on était encore très jeunes et pendant qu'il y avait la Coupe du Monde de 98, quand même, sa chanson Alain Mba, quelque chose comme ça, marchait beaucoup. Et il avait fait aussi un documentaire qui était passé à la CRTV sur les peuples de l'eau et Tessera. Il était très pauvre de l'ancien directeur général de la CRTV, Jervais Mondeuse. Oui. Donc, il avait fait un documentaire comme ça. Et ce qui nous avait marqué à l'époque, c'est qu'il s'était permis dans le documentaire de fumer, de fumer de l'herbe ou des choses comme ça. De chambres indiens ? Je ne sais pas ce que c'était. Mais dans tous les cas, c'était... En fait, c'était très lié, c'était très... Il était très lié à la nature de la nature, non ? Je ne sais pas. Mais il avait fumé dans le documentaire, il avait fait des libations. Il avait fait des libations avec de l'eau. Donc, je me rappelle de l'artiste aussi, du conteur. Après, je faisais des émissions en Radio Campus. Il avait fait une émission spéciale sur West Madico et sur sa trajectoire. Et donc, sa disparition, je l'ai apprise hier. J'étais en Goumou, par exemple, quand je l'ai apprise. Et ça m'a vraiment... Bon, je me suis dit que nous perdons beaucoup d'icônes, même si West avait un peu disparu de la scène, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous avons perdu une vraie icône de la musique camerounaise, de la vraie musique camerounaise. Et encore quelques jours, nous célébrions la... La disparition de Manon ? Oui, la fête de la musique surtout. Ah, d'accord. Oui. Et vous savez, le président JPCRN Cabral avait fait une chronique assez courue sur les réseaux sociaux où il était en train de faire une sorte de géographie de la musique en mounaise telle qu'elle est devenue. Et West m'a dit qu'il était un talent particulier parce qu'il était à la fois conteur et puis il avait essayé de mélanger cette de... sa tradition, sa tradition de conteur avec la musique moderne. D'ailleurs, il avait été l'un des premiers africains à être produit par Sony si je ne me trompe pas. D'accord. Je rappelle qu'en fin d'émission, vous écouterez peut-être les pronostics du professeur Mathias-Erico Ninguini sur l'euro qui se déroule en ce moment et le Danemark qui survolent la compétition grâce notamment, du moins, on va le dire, galvanisé par ce qui est arrivé à Christian Eriksen. Ils ont atomisé hier 4 à 0 le pays de Gadegarec-Bel et puis vous aurez quelques images de la Supercoupe Samy-Litou qui a démarré hier dans la ville d'ici. On respire à la régie et derrière, nous parlerons du rapport du Covid, du moins, de la Chambre des Comptes sur le Covid-19, un rapport qui est porté disparu et en deuxième partie de l'émission, on parlera des questions de Mars au Cameroun et surtout l'affaire de l'heure qui a été notamment, qui a obligé le gouvernement à sortir et à faire une communication. On ne sort plus de rien, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada La journée du 24 juin a été particulièrement attendu au Cameroun. Après un premier rapport d'étape qui s'est retrouvé comme par hasard sur les réseaux sociaux, on attendait tous le rapport de la Chambre des Comptes de la Cour suprême du Cameroun sur la gestion du Covid-19, un rapport qui devait être présenté au Parlement camerounais, notamment à l'Assemblée nationale le 25 juin dernier. Malheureusement, à la dernière minute, le rapport, la présentation du rapport a été renvoyée à une date ultérieure qui n'est pas encore connue. Que s'est-il réellement passé ? Pourquoi le rapport n'a pas été publié comme le préconise la loi sur la transparence au Cameroun ? Nous essayons de comprendre tout cela. Nos confrères du journal Le Messager semblent avoir feuilleté ce rapport. Ils nous ont présenté en exclusivité vendredi dernier quelques éléments, quelques indiscrétions de ce rapport. Écoutons la synthèse de l'article du Messager qui a été faite par notre jeune consoeur Delphine Assiga. Ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Covid-Gate ne cesse de surprendre plus d'un Camerounais. Alors que la présentation du rapport définitif de la Chambre des Comptes de la Cour suprême est attendue ce vendredi 25 juin à l'Assemblée nationale, l'événement est reporté sans aucune justification. Une curiosité qui laisse sous-entendre que le rapport relatif à la gestion des fonds alloués à la réponse nationale contre la Covid-19 cache bien des dessous scabreux. La guerre des réseaux serait-elle la marche pour empêcher la publication ou modifier le contenu du dit rapport ? Difficile de répondre par l'affirmative. Cependant, ce qui n'a pas échappé à la vigilance du quotidien privé, le messager, qui a eu l'exclusivité de parcourir quelques pages du rapport définitif est que deux acteurs sont principalement visés par le rapport des magistrats. Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique et Madeleine Tuenté, la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, sont coupables des faits qui leur sont reprochés. La Cour des comptes requiert à cet effet des poursuites judiciaires contre Manaouda Malachi et Madeleine Tuenté pour opacité dans la gestion des fonds COVID dans leurs domaines respectifs. D'après le journal Le Messager, outre que ces deux membres du gouvernement vus par le ministre et assimilés sont également concernés. Il a été recommandé par exemple l'ouverture de procédures concernant des faits susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale contre les hauts responsables de l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales. Au-delà des observations faites contre le premier ministre Joseph Diangouté et le ministre des Finances Louis-Paul Moutazé, Luc Magloire, Mbagao Tangana du Commerce et Laurent Serge Tundingois de l'éducation de base s'en sortent sans grandes inquiétudes. Le report de la publication du rapport d'Odi des 180 milliards de fonds CFA, de la dotation globale, des fonds spécials de solidarité nationale pour la lutte contre la COVID-19 ne saurait durer longtemps. C'est une prescription du président Paul Biya et de la loi des finances de 2018 qui obéit d'ailleurs aux exigences du code de transparence de 2018. On reparle donc de ce rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun qui a été attendu le 25 juin dernier. Je propose que nous allons parler d'abord de la méthodologie, de ce qui a été fait, pourquoi le rapport n'a pas été publié. Et puis on reviendra sur quelques éléments qui ont été publiés par le messager. D'abord, vous, honorable, vous qui êtes au Parlement, on a vu le premier programme qui a été publié par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Gaston Comba, qui a indiqué clairement que le rapport sera présenté vendredi le 25 juin dernier. Et puis, patatras, plus rien, on n'en parle plus, il n'y a plus de rapport. Que s'est-il passé ? Bon, ce qui s'est passé, c'est exactement ce que vous venez de dire. Je dois rappeler tout simplement que la Constitution est claire. L'ordre des travaux à l'Assemblée est retenu par rapport aux priorités données par le gouvernement. Et lorsque cette priorité est arrêtée, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, après avoir convenu avec le passé, on lui avait le président de l'Assemblée, ça veut le président de l'Assemblée que la présidence ou le gouvernement, à travers le ministre délégué à la présidence chargée de relations avec les Assemblées, retienne ce qui est autoritaire. Quand il retient, le président de l'Assemblée va donc inscrire le secrétaire général de communiquer cela, de porter cela à la connaissance des députés à travers de communiquer celui dont vous faites allusion. et généralement, le communiqué qui programme les travaux sont publiés à la minute dans le forum des députés, le forum de l'Assemblée nationale et affiché également à l'hôtel des députés. Toutes ces conditions ont été remplies. Nous avons donc vu qu'il y aura vendredi la présentation du rapport de la Chambre de compte concernant la gestion du front COVID. puis on était surpris mercredi matin à la revue de presse de voir qu'il y a une presse qui a fait paraître à sa une le fait qu'il n'y aura pas de présentation du rapport à la semaine. Parce qu'il y a d'abord un faux matin qui a publié à la une jeudi matin qu'il n'y aura pas de publication du rapport avant que les députés ne soient au courant. Je ne voulais pas le citer et lorsque cette une est apparue comme ça nous avons subi reçu beaucoup de coups de fil des compatrioles qui voudraient savoir si c'était vrai. Et nous nous disons que ce n'était pas vrai. Parce qu'à ce moment-là ce qui existait comme rapport officiel faisait bel et bien part de ce que le rapport sera publié, sera présenté à l'Assemblée. Et donc nous on ne refusait pas on disait que ce n'est pas vrai que c'était des rumeurs qu'un faux matin avait publié. Bon finalement nous avons été ridiculisés. Je peux le dire puisque un faux matin a eu raison de nous. Comment est-ce que nous députés avons été au courant du changement ? Nous avons été au courant par la publication d'un nouveau rapport d'un nouveau programme de la même journée et dans ce programme-là n'y figurait plus la présentation du rapport. On a tout simplement programmé les travaux de la commission de finances qui étaient prévus pour 9h30 et puis la présentation du rapport devrait suivre à partir de 10h30. Maintenant le nouveau programme qu'on publie et qui nous est en forme de fait qu'il n'y aura plus présentation va tout simplement remettre les travaux de la commission de finances puis sauter tout simplement pour aller à samedi pour annoncer le parlement des enfants. Et c'est à ce moment-là que tous les députés sont au courant qu'il n'y aura plus présentation du rapport. Il n'y a eu ni motif ni justification de ce qui s'est passé. Alors c'est à ce moment-là que chacun a commencé à s'interroger les informations, à s'interroger et à chercher les informations. Là-bas, je vous ai dit que certains membres du gouvernement mettaient la pression pour dire que ça ne doit pas être présenté. Est-ce que cette pression était orientée à l'Assemblée ou alors à la présidence ? La dernière information à mon niveau, on dit que c'est de la présidence qu'on a demandé de ce soir cette présentation. Et ça, ça reste tout simplement je peux dire des rumeurs parce que tant que ce n'est pas de manière formelle qu'on dise aux députés et que voilà ce qui s'est passé pour que ce qui était déjà officiellement publié comme programme de travaux soit modifié. Nous allons rester sur des suspicions sur ce qu'on a pris parti par là. Et je pense que c'est indigne de notre pays qui, dont le chef de l'État, s'est engagé à faire de ce pays un véritable modèle d'État de droit et lui qui a instruit la transparence en amont. Parce qu'il y a une loi sur la transparence qui existait en 2009. Il y a la loi sur la transparence financière qui existe, qui est là et qui oblige qu'on doit pouvoir présenter ce rapport. C'est de la même manière qu'en novembre de chaque année, le ministre des Finances a l'obligation de venir présenter au Parlement la loi de règlement. La loi de règlement se veut dire comment est-ce qu'il a géré le budget de l'État qu'on lui avait confié. Donc moi, je pense que la plupart de mes camarades et de mes collègues députés sont, je peux dire, vraiment frustrés de ce qui s'est passé. Nous avons compris que ce n'est nullement un problème de la Chambre des Comptes qui, elle, est prête avec son rapport. Donc ce n'est pas parce que la Chambre des Comptes aurait peut-être encore quelque chose à faire avant cette pièce. elle, elle est prête. Et quand on programmait, c'était après avoir, après s'être rassuré effectivement que le rapport est prêt, le rapport est vu et relu par la Chambre des Comptes, en l'occurrence son président qui a validé. Il reste tout simplement qu'on leur donne le voquet pour présenter. D'accord, je rappelle, on va passer la parole là-bas au jour. Je rappelle que c'est Big News en exclusivité qui avait annoncé que le rapport sera publié le 25, le 24, c'était prévu le 24 et le 25 juin. En principe, le 24, c'était à l'Assemblée nationale et le 25 au Sénat et c'est le même jour que le document devait être mis en ligne. Vous voulez ajouter quelque chose de durable ? Oui, je dois vous rassurer que lundi, nous étions à l'Assemblée avec le ministre Luc-Paul Montazé. Le ministre des Finances. Le ministre des Finances. On était à l'Assemblée. On a eu des débats très très importants sur la validation de la loi portant à la ratification de l'ordonnance du chef de l'État modifiant le budget de l'ESIS. Et on n'a pas, on n'a pas épargné de questions sur la gestion du fonds Covid. Et dans l'une de ses réponses, il nous a fait comprendre que ce rapport, sera présenté de manière vraiment imminente dans les jours qui viennent à la représentation nationale. Mais là, l'honorable, mais c'est que vous dites qui est grave. Comment lui, qui est même également, je ne vais pas dire mis en cause, mais le ministre des Finances est parmi les gens qui sont présentés dans le rapport. Comment lui, il sait que le rapport sera présenté dans le prochain jour ? Et il sait même avoir déjà des éléments sur le rapport. Non, non, il n'a pas dit les éléments sur le rapport. Il n'a pas parlé des éléments sur le rapport. Un ministre du gouvernement est censé connaître ce qui se passe, n'est-ce pas, autour, dans les périmètres du pouvoir. Et donc, il sait que... il sait que ça sera fait, ça sera présenté. C'était une manière pour lui de dire qu'il n'était pas fondé. Pour être en place comme ministre des Finances de répondre de quoi que ce soit et que le député devrait tout simplement souffrir d'attendre la présentation du rapport qui devrait normalement être fait dans les jours suivants. je pense que... Pourquoi il ne l'a pas dit comme ça, Omar ? Pourquoi il ne l'a pas dit comme ça ? Parce que je n'ai pas justement compris cette histoire où il est obligé de venir au Parlement pour expliquer un changement, une augmentation sur le prix par ordonnance. alors même que les conditions peuvent changer à tout moment au plan international. Changement de prix de quoi ? Le prix du baril du pétrole. Ah d'accord. Qui justifie d'ailleurs qu'on soit en train de devoir augmenter, de prendre une ordonnance d'augmentation en cours de mandat. En réalité, on ne peut pas dissocier cette question économique de la gestion qui a été faite des fonds Covid, c'est-à-dire du scandale qui entoure... Non, c'est deux choses différentes, monsieur. Il faut comprendre que le mécanisme au Cameroun permet au chef de l'État de modifier le budget par ordonnance lorsqu'il y a nécessité. C'est l'égal. Mais lorsque cette ordonnance est prise, elle doit être validée par une loi à l'Assemblée. Donc c'est la raison pour laquelle le ministre est venu. Il n'est pas venu justifier la fluctuation des coûts du pétrole, des barils. Non, il est venu. C'était l'un des éléments, l'un des motifs, mais il est venu en conformité à la loi de la République. Restons sur le... Je passe d'abord la parole à William, du moins, sur la question. D'abord, quelle crédibilité peut-on accorder à cet article du journal Le Messager qui parle des révélations exclusives ? Je ne sais pas si vous avez lu l'article, mais le messager dans l'article dit qu'il y a de nombreuses recommandations. Les plus importantes sont des recommandations des poursuites judiciaires contre le ministre de la Santé, contre le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, contre des responsables de l'IMPN. Et le messager dit également qu'il y a deux personnes qui semblent blanchies par le rapport de la Cour, la Chambre des Comptes. Il y a le ministre de l'Éducation de base, il y a le ministre du Commerce. Cependant, quelques collaborateurs du ministre du Commerce semblent responsables de quelque faute des gestions. Et on parle également des observations qui auraient été faites par la Chambre des Comptes sur deux personnalités, le ministre des Finances et le premier ministre chef du gouvernement. Quelle crédibilité peut-on raconter au travail qui a été fait par le messager ? Alors, je ne voudrais pas juger le travail des confrères, mais je voudrais quand même préciser que les conclusions du rapport, telles qu'elles peuvent être envisagées, ne relèvent pas vraiment du registre de l'exclusivité. Parce que le rapport de la Chambre des Comptes, en principe, est prêt globalement depuis peut-être trois mois. Globalement. Le rapport définitif ? Oui, bien sûr. Globalement. C'est vrai que l'emballement... Ça, c'est une exclusivité quand vous vous donnez là. Non, c'est pas une exclusivité. Le rapport d'étape qui sort, que nous avons tous vu, n'était pas le rapport à jour au moment où les réseaux sociaux s'emparent de ce rapport d'étape qui est une manipulation on peut imaginer. Parce que moi, j'ai été à la Chambre des Comptes. J'ai été à la Chambre des Comptes pendant la période... Un peu même avant que le rapport d'étape là ne sorte. pour leur demander où on en était quand le chef de l'État avait instruit que le contrat supérieur de l'État s'empare également de la question des fonds Covid. Moi, je suis allé à la Chambre des Comptes parce que je savais que la Chambre des Comptes, à partir de l'ordonnance de juin 2020, avait reçu l'ordre d'enquêter et de faire un rapport thématique sur la question Covid. et que ce rapport thématique qui devait courir donc de juin au 31 décembre 2020, que ce rapport puisse être présenté au public. Et à cette époque, quand j'étais allé là-bas, je crois, on était en mars, il m'avait dit... On était en avril, parce que la session de mars venait juste de se terminer. Il m'avait dit que le rapport est disponible et qu'il va être présenté au public à travers le Parlement. Donc, c'est déjà... C'est sûr. Il y a trois mois que vous... Il y a trois mois. Mais vous pensez bien qu'avant qu'on arrive au Parlement, il y a des personnes qui doivent être informées du rapport et qu'il faudrait que des consolidations puissent être faites. J'imagine qu'il y a des consolidations que la polémique sur le rapport d'État a pu se lever. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne veux pas juger le travail du messager. Mais, globalement, il y a des coupables. Bon, il y a des coupables putatifs parce que le rapport aussi, ce n'est pas un verdict. Ça peut peut-être ouvrir la voie à une procédure judiciaire en tant que telle au sens pénal du terme. D'ailleurs, le rapport pas, du moins, le rapport parle des recommandations. Ce n'est pas le rapport qui ordonne... Ce sont des recommandations. Mais, globalement, sur l'affaire Covid, comme sur la plupart des questions de corruption, même des questions de mœurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, je voudrais que nous, en tant qu'opinion publique, que nous ayons beaucoup de réserves parce que, dans le bruit, il y a beaucoup de manipulations. Beaucoup de manipulations dans le bruit. Et nous, au PCRN, et le président l'a dit, on considère que le fait pour le gouvernement, ou, disons, le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui fait l'agenda des députés à l'Assemblée nationale au Parlement, le fait pour le gouvernement de nous voyer sur la question du rapport n'est pas de nature à apporter de la sérénité dans l'opinion publique par rapport à cette question. Mais encore une fois, ce n'est pas le rapport de la Chambre des Comptes qui va faire la différence ici. Il va falloir que les procureurs fassent leur travail, effectivement. C'est-à-dire, le rapport peut sortir, on le met sous le boisseau. On a vu plusieurs rapports de la Chambre des Comptes, plusieurs rapports de la CONAC qui sont sortis, mais ça n'a pas été suivi d'effet. Certains ont été suivis d'effet quand on voulait frapper quelqu'un, mais d'autres sont restés complètement sans objet. Donc, sur la question, toute la polémique qui est autour, c'est bien, ça fait vendre les journaux. Je suis très content en tant que journaliste. Mais, par rapport à la gestion de notre environnement, pour la saignir, il faut absolument que la justice, quand je dis la justice, je ne dis pas la justice suprême, je ne dis pas la Cour suprême, il faut que les procureurs commencent à s'interroger sur ce qui peut expliquer que c'est au moment où le rapport des tables de la Chambre des comptes arrive que certains responsables d'administration, à la base, décident de donner des sauts Covid, des sauts de lavage des mains, etc. Vous comprenez ? Donc, c'est là le problème. Le vrai problème ne va pas être si le rapport sort ou pas. C'est est-ce que les gens vont payer en réalité ? Est-ce qu'effectivement, si une personne a pris de l'argent d'une manière indue, si des fautes de gestion ont été commises, est-ce qu'effectivement, des gens seront traînés devant le tribunal criminel spécial pour ceux qui ont détourné plus de 50 millions, qui auraient détourné plus de 50 millions, ou est-ce que les gens vont être frappés même du point de vue administratif ? C'est ça le vrai problème dans cette affaire. Donc, le rapport, c'est bien, avec toute la polémique que ça crée, mais c'est le côté pénal que moi je vais regarder le plus, et puis les sanctions administratives. Bon, je m'arrête d'abord là pour le moment. Prof, est-ce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que le rapport a peut-être été, du moins, la présentation du rapport a été différée, peut-être parce que le chef de l'État n'avait pas encore fini de lire le rapport, et il me semble que il est le premier destinaté du rapport, sauf erreur de ma part. Oui, c'est une hypothèse possible, mais si cette hypothèse était fondée, cela signifierait que les mécanismes d'échange entre la Chambre des Comptes et le Président de la République ne sont pas bien réglées. Vous savez, les institutions de contrôle et d'évaluation dans tout État sont des institutions sensibles, et lorsqu'elles ont à produire des rapports, il y a toute une démarche à mettre en place avant la diffusion, et qu'on diffuse le rapport avant d'avoir informé la très haute autorité que le Président de la République, ça peut effectivement créer des problèmes. Mais au-delà de cette hypothèse particulière, ce qu'on voit, c'est que le Cameroun est plongé en plein apprentissage de la transparence publique, et que les vieux réflexes n'ont pas nécessairement disparu. qu'on les entende soit comme des réflexes de prudence, qu'on les entende éventuellement comme des réflexes d'opacité, ça montre que ces vieux réflexes n'ont pas nécessairement disparu. Autre chose, cela peut donc signifier qu'il n'y avait vraiment pas de fumée sans feu, parce que à partir du moment où l'appareil de contrôle a été mis en action à travers la Chambre des comptes, autant qu'à travers le contrôle supérieur de l'État, si il semble avoir une frilosité quant à la communication des informations qui seraient liées au rapport, ça signifie qu'il y avait bel et bien quelque chose. Comme le rapport a été différé, attendons-nous de voir s'il sera remis au jour, consolidé, et puis présenté à la représentation nationale. Cela montre donc que l'ingénierie de la transparence est une ingénierie encore à développer et à consolider dans notre pays. André-Marie, qui apporte du rapport parce que tous les laissent croire que le rapport sorte, on ne veut pas le publier ou alors on privilégie que le chef de l'État lui-même les lise d'abord et donne des indications. Certains ont supposé que peut-être qu'on ne veut pas mettre à la vindicte populaire certains hauts responsables qui sont épinglés par le rapport et qu'ils seraient peut-être judiciés de retirer leurs tâches, c'est-à-dire leurs responsabilités publiques. Si vous permettez, en ce cas donc, si c'était ça la crainte, il fallait donc conduire tout le processus devant la représentation nationale en faisant des précisions nécessaires, comme celles qui ont été par exemple faites sur ce plateau en disant que ce rapport ne vaut évidemment pas décision de justice, que les personnalités qui éventuellement ont été épinglées dans le rapport ont la latitude de se défendre en cas d'ouverture de procédure judiciaire contre elles et qu'elles ont aussi la latitude de se défendre en cas d'ouverture de procédures disciplinaires et administratives contre elles, en précisant bien que la Chambre des Comptes n'est pas un tribunal. D'accord. Je rappelle déjà que le PCS en ce moment continue d'entendre les responsables contrairement à ce que certains pourraient croire. Je vais vous écouter. Allez-y. Ce que je voudrais d'emblée dire sur la question c'est que nous sommes en pleine crise sanitaire et pendant la crise nous avons des membres du gouvernement qui aujourd'hui peuvent être taxés de personnes qui ont on va dire fait obstruction à la justice en empêchant notamment que les preuves soient apportées ou que les inspecteurs du contrôle supérieur de l'État puissent effectuer des enquêtes au sein de ces ministères sur des cas de gestion avérée ou de détournement réel ou supposé des déniers publics. Donc, moi ça m'interpelle sur la transparence on l'a dit déjà davantage mais encore sur notre capacité même en tant que Camerounais à être sérieux dans la lutte que nous voulons mener contre la prévarication des déniers publics. Lorsque, par exemple, vous avez des cas en justice des personnes supposées coupables de détournement de déniers publics qui ont été pendant de nombreuses années ministres de la défense et qui vous disent que les fonds de la défense relèvent du secret de la défense et dont ne peuvent faire l'objet d'aucune justification. Lorsqu'à la présidence de la République les comptes sont réglés dans des mallettes et qu'on continue à payer des joueurs de football avec de l'argent en liquide en espèce, ça va créer des détournements. Mais ça c'est lointain, non ? Il me semble que maintenant les gens ne sont payés pas virement. Lorsque nous avons une société où on aime toucher, où les gens ont horreur des appels virtuels, ont horreur de la dématérialisation de notre espace public, on va arriver à des manipulations qui vont conduire à ce que nous déplorons ici, c'est-à-dire au détournement de déni public. Moi je voudrais qu'on sache que celui qui est responsable ou coupable d'obstruction à la matérialisation de la vérité est autant responsable des conséquences dues à ce détournement que le sont ceux qui seront responsables par la justice. Et moi, je ne voudrais pas que ce soit cette justice qui consiste à noyer le poisson parce qu'en réalité il y a déjà plus de trois mois que les coupables sont connus. Mais que font-ils encore en fonction ? Que font-ils encore en fonction ? Comment peut-on être reconnus ? Je veux dire ceci, pour que la matérialisation de la vérité puisse être juste et libre et équilibrée, il faudrait au moins que ceux qui occupent des fonctions de décret, des fonctions de souveraineté puissent éclater. Je vais vous dire comment ça se passe pour qu'un rapport comme celui-là arrive sur la table du chef de l'État. Premièrement, il est aseptisé. C'est-à-dire que vous ne verrez pas de nom dans un rapport comme celui-là quand il va sur le chef de l'État. Deuxièmement, vous ne verrez pas de signature. D'aucuns ont dit parce qu'il n'y avait pas de signature, pas dans la tête, alors ce n'était pas un rapport. Ça s'appelle des notes d'information à la très haute attention du chef de l'État. Et des notes comme ça arrivent à la présidence tout le temps. Est-ce que le président n'était pas au courant ? Moi, je vous dis que le président était au courant parce que ce document que j'ai vu circuler est sur... D'aucun ? Il y a un nouveau document ou le premier ? Le premier document et qui reste à date les détails arrivent à l'Assemblée. Mais je voudrais dire qu'il y a un rapport qui est fait à la haute attention du chef de l'État, premièrement. Il y a un rapport qui est fait à l'attention de la presse et des médias. Ce n'est pas le même rapport. Il y a un rapport qui est adressé à l'Assemblée nationale pour les députés parlementaires. Et à ce moment, je suis d'accord avec le professeur qu'on peut ajouter un article en bas de page pour signaler, par exemple, que ce rapport n'est pas une décision de justice, ce n'est qu'une recommandation qui peut, manifestation de l'action publique à travers notamment le ministère public. Alors, il y a encore un autre quipoco, un fondamental, c'est ici, c'est que l'action publique parfois est engendrée, vous l'avez dit tout à l'heure, par des acteurs du système. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois jugés partis. Comment comprenez-vous qu'un ministre des Finances sache par exemple exactement la date à laquelle un rapport va être mis en circulation et quels sont les thèmes de référence ou les TDR ? Non, moi, je trouve ça injuste. Comment vous trouvez-vous, par exemple, est-ce que vous trouvez également normal que ce soit des personnes qui sont impliquées dans le processus, notamment le ministre d'État, la secrétaire générale, la présidente de la République, qui instruisent parfois l'action publique dans certains domaines. Moi, j'ai lu un rapport également de justice où on dit l'action publique a été engagée sur la base d'une lettre du ministre. Alors, moi, j'aimerais que... Sur instruction du chef d'État. Oui, mais c'est le chef d'État qui est le patron de l'État. L'instruction relève de quel genre juridique ? Moi, je voudrais que le professeur nous explique qu'il s'agit de quoi. Est-ce que c'est un barbarisme camerounais, une sorte de création, je ne sais pas moi, juridico-politico, je ne sais pas. Mais en réalité, dans les faits, les instructions ne sont pas des modes de gouvernance et ne sont pas des décrets. Vous comprenez ? Et lorsque l'on va décrétiser et on va légaliser l'instruction, on va ouvrir la porte à la boîte à Pandore à des justiciables qui nous pourront... Il sera difficile de démontrer qu'un ministre a détourné quand il est en fonction. Puisqu'il peut manipuler les preuves à sa guise. Lorsque des documents internes, des parlementaires peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux. Heureusement qu'on va en parler tout à l'heure. Lorsque le secret d'État, le secret de défense peut se retrouver sur la place publique. Lorsqu'un rapport qui est destiné à la très haute attention du chef de l'État peut circuler dans les réseaux sociaux à ce moment où est la sécurité, à ce moment qui est à blâmer. Donc, moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur nos fondamentaux et qu'on ne s'éloigne pas très souvent de l'essentiel. Honorable, vous voulez reprendre la parole ? Non, je voudrais dire qu'André-Marie, il est allé dans tous les sens, franchement. Mais je voudrais... Pour ce que je sache... Je rappelle que le militant d'un parti politique, je l'ai oublié, c'est bien, c'est bien. Vous me rappelez le nom du parti ? Écoutez-moi, je me sens plus citoyen du monde, universaliste, vous êtes candidat pour le compte du parti du ministère du monde. Je suis africain de culture et camerounais de nationalité, français et américain d'adoption, si vous voulez. Vous venez au parti maintenant ? Non, je suis également parti de la jeunesse parce que je me sens un devoir... Je me sens un devoir qui trouve un devoir de génération. Vous étiez candidat pour un parti politique. Je suis d'abord au Conseil national de la jeunesse du Cameroun, dites-le aux téléspectateurs, et c'est là où je me définis plus comme président de l'Assemblée générale du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. C'est là où j'interviens auprès des jeunes. D'accord, c'est compris. Vous permettez que je vous pose juste une question ? J'étais candidat en 2020 aux élections législatives. Je sais que c'est là où vous voulez venir. J'étais candidat dans le fondu tête de liste PADEC. PADEC. Voilà, PADEC. Vous n'êtes plus membre du PADEC alors ? Enfin, c'est dit, c'est lâché. Ça va. Vous n'êtes plus membre du PADEC ? Je profite de l'occasion pour adresser un bonjour au ministre délégué. Avec Dieu mon nom. Allez-y au noir. Bon, non, je voudrais rapidement dire qu'il a parlé de légaliser l'instruction. Je ne sais pas si ça... L'instruction est donnée par une autorité qui en a la compétence et l'instruction rentre dans les documents qui en doivent parler de... C'est-à-dire de l'ordre réglementaire. Donc, l'instruction est légale. L'instruction, on ne légalise pas l'instruction. Elle est naturellement légale. Donc... Lorsqu'elle est verbale et lorsqu'elle vient par votre WhatsApp, par votre téléphone, comment vous prouvez cela devant un juge ? C'est ce que je veux vous dire. Bon, et ensuite... Vous êtes député de la nation. Je voudrais également qu'un homme, elle comprenne que à l'Assemblée nationale du Cameroun où je suis, partant de son... de titre très haut, du très honorable président jusqu'au député, il n'y a personne à l'Assemblée qui ne sache que la Chambre de Compte n'est pas une juridiction de jugement. C'est... C'est... Ce n'est pas... Là, on ne juge pas à la Chambre de Compte. La Chambre de Compte contrôle, sort son rapport et sur la base de ce rapport, s'il y a des présomptions de culpabilité, on peut engager des poursuites judiciaires maintenant qui vont prendre le chemin soit du TCS si la compétence matérielle voudrait qu'on aille par là ou alors d'autres juridictions selon les compétences matérielles de la République. Donc, nous connaissons. Nous connaissons. Donc, ça ne peut pas être une crainte de croire que lorsqu'on peut entrer à le député, on peut entrer à la télévision on va croire que c'est peut-être déjà une sentence. Non, on ne croira pas. Rassurez-vous. La deuxième chose qu'il faut relever, j'ai entendu ici évoquer l'hypothèse d'une non-létue de rapports par le chef de l'État et qui serait retardé. Franchement, si c'est le cas, ce serait difficilement compréhensible. Pourquoi ? Parce que la Chambre de Compte n'est pas la CONAC. C'est la CONAC qui dresse son rapport au président et le président est le juge de l'opportunité de faire ce sujet. La Chambre de Compte relève d'un autre pouvoir si nous sommes véritablement en démocratie. Nous avons le pouvoir exécutif qui n'est pas le chef de l'État, le président de la République, mais le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant tout comme le pouvoir législatif. C'est pour cela que quand on vous dit que le président de la République non seulement représente un camp de la nation, on va également vous dire que le député représente la nation. C'est le député qui a à la fois la charge de légiférer et de contrôler l'action de l'État. On ne peut pas donc voir que le pouvoir judiciaire qui a une chambre de conduite qui doit faire le contrôle et à ce moment on va dire que le contrôle est en par rapport au pouvoir exécutif. On ne peut pas freiner son rapport. L'Assemblée nationale doit être co-destinataire de ce rapport. On ne peut pas dire que parce que le chef de l'État ne l'aura pas lu les députés doivent attendre quand il aura terminé sa laitue pour qu'on lui présente ça. Encore qu'il s'agit ici du contrôle les contrôlés relèvent de l'exécutif. Donc il ne peut pas il ne peut pas il ne s'agit pas d'un rapport de la CONAC. Il s'agit ici d'un rapport de la chambre de compte qui ne doit pas souffrir d'un quelconque rétat dû au fait que le chef de l'État il n'est pas juge d'opportunité de la présentation. Mais on ne l'a pas dit de manière officielle que le chef de l'État est en fait. Donc je dis si c'est là il faut véritablement l'évacuer parce qu'on ne doit pas continuer à accepter la même mise du président de la République sur tous les autres pouvoirs. On doit pouvoir laisser les autres institutions fonctionner il représente la nation tout comme le député représente la nation. Et donc en termes de destination de rapport il est codestinaté. On ne doit pas retarder la présentation de ce rapport aux députés parce que le chef de l'État ne l'aura pas encore lu. Et enfin je voudrais dire parce que je ne sais pas si vous avez un problème particulier avec le ministre des Finances mais je n'ai pas dit ici que le ministre des Finances est venu à l'Assemblée donner la date du jour et le contenu du rapport. J'ai dit que quand il a été acculé par des questions concernant la loi qu'il est venu défendre c'est-à-dire il venait défendre la loi validant l'ordonnance de modification du budget 2021. Et donc acculé par les questions sur la gestion Covid il a répondu pour dire vous pouvez véritablement patienter parce que la Chambre de Comptes va vous présenter ce rapport dans le jour à venir. Connaître cette information c'est important ce n'est pas vraiment c'est pas la magie pour un ministre des Finances s'agissant du fronteux de fonds. Donc il ne faut pas dire que le ministre connaissait le jour et le contenu et déjà le contenu est venu dire au député il n'a pas parlé de ça. Bon moi ça c'est ce que je voudrais apporter Je vois que chacun reprend la parole là on écoute le prof et après on revient à William Il faut avoir une lecture sereine et réaliste des institutions politiques et constitutionnelles de la République du Cameroun et en ce qui concerne le processus parlementaire il faut savoir que dans le processus parlementaire le président de la République joue un rôle fondamental et il joue un rôle fondamental particulièrement en ce qui concerne l'ordre du jour à partir de ce moment si la présentation d'un rapport comme le rapport envisagé de la chambre des comptes est effectivement programmé cela ne peut l'être qu'avec l'approbation préalable du président de la République qui joue un rôle fondamental dans la détermination de l'ordre du jour dont il n'est pas co-destinataire il est destinataire principal ça c'est pour cet aspect là autre chose monsieur dit Bamou parler des instructions évidemment en matière de validité normative il y a ce qu'on appelle depuis Kelsen il y a la hiérarchie des textes dans la hiérarchie des textes évidemment le texte fondamental c'est la constitution voilà pourquoi on l'appelle la loi fondamentale après il y a les lois que ce soit les lois nationales ou que ce soit les traités et les conventions qui ont été intégrés dans l'ordre juridique interne puis il y a les règlements et les règlements eux-mêmes sont hiérarchisés vous avez les décrets vous avez les arrêtés vous avez les circulaires vous avez les instructions qui font bel et bien partie de la hiérarchie mais évidemment avec une validité normative moins importante que la loi donc ce sont des des éléments à prendre en considération dans la lecture de la situation qui nous concerne ici Béliam vous voulez allez-y allez-y oui oui en fait ce que je voulais dire c'est que la question de la gestion des fonds Covid est tellement importante qu'il ne faudrait pas se laisser aller à du populisme c'est-à-dire dire des choses qui confortent une opinion publique qui est peu ou pas informée donc le rapport Covid nous devons continuer à le demander continuer à l'attendre sans pour autant faire dans la surenchère c'est-à-dire sans condamner des personnes qui ne sont pas encore condamnées parce que la gestion du pays que nous voulons nous voulons un pays qui soit un pays apaisé où il y a où la loi est dite mais elle est dite pour condamner les coupables et pour innocenter les innocents pour nous c'est très important que le rapport Covid soit mis sur la place publique avec le maximum de détails possibles le maximum et que les pourçues judiciaires soient faites avec la plus grande publicité possible parce que comme M. Dibamou le disait tout à l'heure en insinuant que des députés auraient gagné des marchés gagnent selon lui les marchés sont passés j'imagine peut-être il y a encore les marchés Covid qui sont libés aujourd'hui je ne sais pas mais c'est important politiquement parce que du point de vue juridique en toute sincérité les procureurs doivent se saisir de cette affaire sur la question Covid maintenant le rapport a une importance politique parce que ça peut permettre aux Camerounais de se faire une idée sur la transparence dans la gestion de la chose publique c'est très important politiquement et je dis que nous au PCRN nous militons pour que la plus grande transparence soit faite sur cette question du rapport où certains de nos élus ont été nommément accusés ont été nommément accusés et nous attendons ce rapport qu'il soit fait ouvertement et que ça aille même plus loin que ce que le ministère de la santé a pu faire en son temps à l'époque du lamido Ali Mayatou à l'époque secrétaire de l'état au ministre Péa Sonam il avait fait un premier effort de transparence mais le rapport j'imagine ira encore plus loin dans la transparence donc pour rassurer les Camerounais dans la gestion de la chose publique politiquement ce rapport il continue à être attendu maintenant sur les responsabilités pénales et sur les noms des personnes qui sont concernées je crois que la justice doit aussi faire son travail et nous continuons à travailler là-dessus à demander les comptes sans pour autant verser dans le populisme où on enverrait des gens à la vindique populaire alors que ce qui leur est reproché n'est pas suffisamment qualifié d'accord je veux répondre à ce que le professeur venait de dire tout à l'heure concernant le destinataire des rapports je veux que le professeur souffre que lorsqu'on parle maintenant là où nous sommes là du problème de l'Assemblée que j'ai autorité sur lui ça ne comprends que j'ai autorité sur lui parce que pourquoi il veut expliquer que le chef de l'État est destinataire principal parce qu'il est le seul responsable de l'ordre de priorité de l'ordre du jour à l'Assemblée je ne discute pas de ça et je vais lui faire comprendre que ce n'est pas parce que il est le maître de l'ordre du jour de l'Assemblée qu'il est le point principal ou bien exclusif du dépôt de test à l'Assemblée fixer l'ordre de priorité ne veut pas dire qu'on a l'exclusivité on est destinataire principal de test qui rentre à l'Assemblée si c'était le cas aujourd'hui nous avons des tests à l'Assemblée par exemple les questions orales si je veux faire une question orale c'est un test que j'écris une question une question écrite je vais écrire la question j'envoie au président de l'Assemblée le président de l'Assemblée va maintenant s'il trouve que c'est il va ramener ça à la conférence des présidents si la conférence de présidents valide il viendra communiquer aux députés et rentrer rester avec ça attendre c'est lui qui communique maintenant au président que la conférence de présidents a validé un test portant question écrite destinée à tel ministre et on attend le moment le maître a fixé l'ordre de priorité de l'agenda de l'Assemblée dira inscrivez ça dans l'ordre du jour vous comprenez que le fait qu'il soit responsable de fixer l'ordre du jour ne veut pas le fait qu'on soit co-destinataire de test je peux à un moment donné si c'était dit dans la loi que les questions écrites doivent également être déposées à la présidence je fais l'exemplaire du président je pose l'exemplaire du président de l'Assemblée donc vraiment professeur en matière de destination du rapport de contrôle de la chambre de compte les députés l'Assemblée nationale est co-destinataire est co-destinataire en même temps que le président vous n'avez pas nié ça non vous avez nié ça vous avez dit il n'est pas co-destinataire parce que celui qui suit attention non non c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit que le président est destinataire principal ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas de co-destinataire il n'est pas du destinataire exclusif j'ai dit destinataire principal ça veut dire qu'il y a d'autres destinataires dont je ne remets pas en cause le fait que le député de la nation soit co-destinataire merci je vous rappelle seulement je vous rappelle seulement quelle est l'architecture institutionnelle de la république du Camerou d'accord je voulais préciser le rapport thématique parce que c'est un rapport thématique ce n'est pas un rapport annuel parce que le débat décolle qui se passe là c'est un débat décolle sur le rapport annuel de la chambre des comptes parce que le fond covid le fond covid qui avait été plafonné parce que c'est aussi une autre une autre erreur qu'on fait souvent dans les débats c'est qu'on dit les gens ont détourné 180 milliards mais ça avait été un plafond parce que le correctif budgétaire de l'année dernière qui avait été fait dans une ordonnance du 3 juin quelque chose comme ça de 2020 avait mis un plafond à 180 milliards c'est à dire qu'on pouvait faire des dépenses dans le cadre de 180 milliards et comme cet argent avait encore une fois été comment dire avait été cette facilité avait été donnée au Cameroun par le FMI il avait été attaché un rapport c'est à dire un audit permanent de comment l'argent sera utilisé par la chambre des comptes quelques semaines après le premier ministre a reprécisé ça dans un texte donc c'est un rapport thématique qui est limité à quelque chose et dans le texte du premier ministre il était prévu il était prévu que le rapport soit public il a prévu que le rapport soit public maintenant comment est-ce que cette publicité serait faite ça n'a pas été précisé c'est pour ça que je vous dis que à la chambre des comptes au greffe de la chambre des comptes ils m'ont dit qu'ils publieront ce rapport à travers un canal je voulais dire un média qu'on appelle l'assemblée nationale maintenant est-ce qu'il y a eu des versions qui ont été escaladées ça c'est normal dans la gestion du pays mais le destinataire principal de ce rapport c'est bien le public camerounais d'accord c'est compris on ne s'entend pas sur la question vous voulez reprendre la parole en même temps il y a une question qui revient sur la toile et même dans mon message que j'envoie qui demande est-ce que le rapport sera finalement publié parce qu'on a de nombreux rapports les enquêtes qui ont été ouvertes et les rapports n'ont jamais été publiés écoutez justement j'ai dit d'emblée qu'il y avait un rapport qui peut être destiné à la haute attention du président de la république qui peut être différent du rapport qui peut être adressé à la presse qui peut être différent du rapport qui peut être adressé c'est le contenu qui est différent alors la présentation parce que qui doit en principe qui devrait même en principe être différent à tout le moins pour ce qui est du niveau d'information les informations qui peuvent être sensibles vont être retirées et puis on va vous faire un rapport aseptisé c'est comme ça que ça s'appelle dans le jargon vous comprenez c'est à dire on vous parle d'Ernest Obama sans qu'une seule fois dans le rapport le mot Ernest Obama apparaisse et c'est sur cette base qu'un chef d'état s'est décide il s'est décide par la tête de l'individu il ne dit pas il y a monsieur Manaouda vraiment l'autre jour il a refait la même chose il ne se souvient même pas le rapport ne donne aucun nom on dit un individu X et donc le même rapport si on le renvoie à l'Assemblée Nationale de cette façon là je crois que l'Assemblée ne comprendrait pas grand chose et peut-être que je serai d'accord avec monsieur Baïa sauf si en parlant de populisme il parle du PCRN parce qu'en réalité être populiste c'est être proche des peuples parce que des jeunes c'est être proche des souffrances des gens au quotidien c'est de parler en leur nom ce n'est pas de gagner des marchés pendant qu'on est à la représentation nationale ce n'est pas de se vanter d'avoir été à un moment donné en difficulté non je pense qu'on doit s'élever un tout petit peu et cette jeunesse là aujourd'hui réclame davantage parce que c'est elle qui va payer cette dette vous comprenez les 180 milliards qui se sont dispersés qui en retrouvent commission les uns et les autres chacun ici a un proche qui a gagné un marché de Covid de combien de milliards chacun qui s'est retrouvé quelque part un jour en train de célébrer sa victoire sur le dos du contribuable camerounais et ça ne fait que durer ça a duré l'époque d'Emme Bongo vous savez ils ont été ministres pendant 20 ans ils ont géré tellement de somme d'argent et vous savez comment ils se défendent aujourd'hui ils disent apportez-nous les preuves vous n'avez pas les preuves de mon détournement en réalité l'absence de la preuve n'est pas la preuve de l'absence dites-le vous qu'on pourra chercher des noms comme des aiguilles dans une botte de foin on ne les trouvera près de pas mais l'opinion que vous semblez et vous êtes contradictoire même parce qu'à la fin vous dites finalement c'est au peuple que reviendra finalement la dernière décision parce que en transmettant le rapport à l'Assemblée nationale on s'adresse au peuple camerounais respectez le peuple camerounais respectez les souffrances de ce peuple là les sacrifices savez-vous combien de temps il faut pour un être humain normal pour arriver à réunir 180 milliards pour un être humain il faut vivre 120 ans et de vous à moi sur ce plateau nous ne sommes pas sûrs de vivre 120 ans pour accumuler 180 milliards et quand vous imaginez que des fortunes individuelles même en fin de temps je ne sais pas comment moi je vais je suis heureux de parler de tout ce que vous voulez et vous direz après que je vais dans tous les sens mais notre société va dans tous les sens et c'est cette façon de tourbillonner ces problèmes qui vont à volo à gauche à droite qui sur un plateau peut se traduire par cet envolé lyrique là qui pour certains est de la démagogie mais rassurez-vous nous du côté de la jeunesse nous sommes la vraie jeunesse et nous défendons les vrais intérêts nous sommes proches du vrai peuple vous êtes libres de ne rien comprendre et naturellement de vous mettre du côté et de comprendre uniquement ce qui vous intéresse les idées qui sont les vôtres nous acceptons cette différence nous sommes totalement d'accord d'être opposés je rappelle déjà que le monsieur mais bingo je lui ai encore de la présence de la présence il n'a pas encore été condamné vous êtes en juridisme à monsieur allez on va sortir de cette thématique derrière nous parlerons des questions des mœurs et des dérives sur la toile au Cameroun si vous le permettez cette semaine au Cameroun il était la capitale de l'habitat de nombreuses délégations africaines étaient présentes à Yaoundé c'était l'occasion également pour la rédaction de BNews 1 de voir comment se porte l'habitat au Cameroun en Boazawa on a acquis un an aujourd'hui et aller voir comment vivent certains Camerounais au moment où on prétend développer ou promouvoir l'habitat au Cameroun regardez voici le quartier Colbicoc dans le 6ème arrondissement de Yaoundé il fait partie des bidonvilles que la capitale camerounaise regorge encore sa particularité c'est la qualité de maison que l'on y reclouffe tenez une espèce d'écaille couvre des nombreuses toitures déjà collées avec l'appui des grosses pierres des maisons en terre battues ou en planche nous rappellent l'époque du néandertalisme où la ville de cette colline n'était qu'un village les habitants semblent s'y plaire ici ça fait déjà 8 ans aujourd'hui mon mari dit ici ça fait un truc de grand temps on veut faire quelque chose par exemple tu veux y commencer le propriétaire de terrain dit que nos grands-parents ils ont manqué les autres il faut il faut il faut recommencer tout à zéro et si tu n'as pas les mois tu vas me t'en arriver pour te nourrir ici on dort presque à la belle étoile en lieu et place d'une maison d'habitation puisque laissant apparaître certains endroits de la maison Colbicoc semble avoir été oublié du train du plan d'humanisation une prousmiscuité ambiante en pleine capitale en 2021 la réalité est insultante mon sang doit peut exister on est déjà quand même on veut déjà atteindre les maisons on doit avoir des bonnes maisons à Yaoundé les maisons étaient battues et restent encore le lieu où les choses devaient être dans les contrées rurales mais en ce qui concerne la capitale elle-même devait être la carte de visite du Cameroun pour que on puisse voir quelque chose qui soit conforme à la modernité de la construction le quartier a donc simplement besoin de l'attention des pouvoirs publics pour qu'une solution soit trouvée en attendant que celle-ci soit effective la vie ici suit son cours normal même si la cohabitation se fait avec moustiques cafards odeurs on ne peut plus de l'oséabonde et des intempéries merci à Broise à Wanaka d'ailleurs un an de plus aujourd'hui on lui souhaite un joyeux anniversaire mesdames messieurs nous parlons des questions de mœurs vous le savez tous madame la ministre de la promotion de la femme et de la famille est sortie cette semaine devant la presse pour parler de la position du gouvernement sur quelques questions de mœurs qui font aujourd'hui l'actualité dans notre pays regardons d'abord le compte rendu de la conférence de presse du ministre et on se retrouve derrière mesdames messieurs depuis quelques jours ces images inondent les réseaux sociaux pas un clic sont tombés sur des publications telles que celle-ci à l'origine des photos et des vidéos indécentes mettant en scène une jeune fille en plein débat sexuel avec au moins un partenaire un acte condamné fermement ce jour par l'état du Cameroun à travers cette sortie de Marie-Thérèse Abena Androa ministre de la promotion de la femme et de la famille j'ai saisi cette occasion pour dénoncer avec la dernière énergie de tels actes odieux et malsains qui chosifient la jeune femme en font un objet sexuel dénué de toute valeur je voudrais rappeler que l'exploitation sexuelle des jeunes et des enfants ainsi que tous les cas d'abus et violence faits à leur encontre constituent des atteintes graves à leurs droits fondamentaux proclamés par le préambule de notre loi fondamentale est contenu dans les instruments juridiques de protection des droits de l'enfant ratifiés par notre pays alors que la diffusion d'images pornographiques de viol d'harcèlement sexuel et de pédophilie sont le lot de certains internautes aux agendas cachés sur la toile le gouvernement tient à rassurer les personnes affectées par ces actes odieux dans ces rudes épreuves les victimes ainsi que leurs familles peuvent compter sur le soutien aussi bien du gouvernement que de toutes les femmes et familles du Cameroun le ministre de la promotion de la femme et de la famille a par la même occasion exorcté les différents corps de la société a fait front contre ce fléau j'en appelle à une synergie d'action de toutes les parties prenantes à la lutte contre ces fléaux pouvoir public autorité politique judiciaire traditionnelle et religieuse société civile pour qu'une lutte sans merci soit menée contre les auteurs parents enfants et adolescents ont également été appelés à plus de vigilance et de retenue surtout en cette veille de vacances j'exhorte les chefs de famille les parents et les communautés à redoubler de vigilance dans l'encadrement de leurs enfants en leur inculquant des valeurs morales et éthiques le culte du travail et de l'effort ce point de presse a mobilisé ce 23 juin à Yaoundé 100 départements ministériels les affaires sociales les enseignements secondaires la communication l'éducation de base et celui de la promotion de la femme et de la famille voilà c'était la sortie du ministre la promotion de la femme et de la famille le compte rendu était de Laetitia des bilans l'une de nos meilleures plumes à la rédaction de Bnews 1 si cela vous convient je souhaite avec votre permission sur le plateau qu'on écoute quand même notre ami puisqu'il reste notre ami Martin Kamimim qui a fait une sortie cette semaine pour demander pardon relativement à ce qui s'est passé écoutez Martin Kamimim le 16 juin 2021 aux environs de 16 heures les réseaux sociaux ont été inondés de photos et vidéos prises dans les locaux de notre entreprise submergé par la déferlante des messages j'ai été troublé par cette situation inédite dans ma vie devant Dieu et les hommes je regrette cette situation malheureuse Malika toi dont la dignité et l'honneur ont été bafoués je te demande pardon en tant qu'homme grand frère et père je regrette tout ce qui s'est produit je prie le Seigneur de te fortifier et de te permettre de traverser cette étape tout en gardant foi et confiance en la vie je voudrais à présent m'adresser à ta famille qui s'est brusquement retrouvée sur les feux des projecteurs sans son consentement malgré elle j'imagine votre colère et votre souffrance de voir l'intimité de votre enfant ainsi dévoilée et mise sur la place publique je ne sais pas si vous aurez la force de pardonner mais je vous le demande humblement mes excuses les plus sincères je les présente aussi à toutes les femmes et à tous ces hommes qui ont été choqués je pense particulièrement aux personnes fragiles que j'accompagne au quotidien à ces personnes vivant avec le handicap hommes et femmes jeunes et vieux à vous mes amis vous qui m'avez toujours soutenu de bonne foi et qui estimez avoir été trahi je regrette profondément j'ai également une pensée émue pour ma maison d'édition ma maison d'édition qui m'a fait confiance et s'est investie humainement financièrement et émotionnellement pour faire connaître mon histoire au monde entier à travers l'édition de mon livre à mon épouse ici présente madame je te demande pardon je te demande pardon et je demande pardon à mes enfants pardon d'avoir fait de votre vie un enfer mesdames et messieurs à compter de ce jour mes comptes sur les réseaux sociaux facebook instagram et autres resteront inactifs je me tourne humblement vers le seigneur vers dieu et je lui dis je viens vers toi seigneur dans ta miséricorde et ta bonté infinie tu pardonnes toujours je me mets à genoux et je te prie je vous remercie ah voilà c'est cette affaire c'est une affaire qui est difficile parce que on parle là de quelqu'un que nous connaissons tous pour la plupart ici avec beaucoup d'émotion c'est difficile pour moi de voir les larmes de Martin Kamimim je ne juge personne on va juste faire notre émission normalement j'ai lu votre publication sur la toile vous disiez qu'il faut pardonner c'était bien ça ? oui je l'assume même si beaucoup de compatriotes n'ont pas partagé cette cette position je dois dire que personnellement j'ai connu Martin Kamimim au lendemain de la coupe du monde brésilien où les lions avaient été ridiculisés le président de l'union démocratique du Cameroun le docteur Damund Amjoya était sensible à cela et a dédié une édition de la journée républicaine de réflexion et d'échange à la problématique du football camerounais et Martin Kamimim avait été invité comme panéliste l'un des panélistes principaux à Douala c'est à cette occasion qu'on s'est connus j'ai été véritablement touché et scandalisé par ce que j'ai vu j'étais moi-même prêt à prendre le bâton contre lui si jamais l'occasion donnait que lui se présenta devant moi mais lorsque j'ai vu cette image ces images les larmes qui coulent la demande du pardon et j'ai réfléchi j'ai dit je suis croyant je crois en Dieu et il y a une disposition du hadith du prophète Mohamed qui dit que toutes les créatures de Dieu que nous sommes ont une maladie qui est de péché mais le remède que Dieu lui-même a prescrit c'est le pardon c'est la demande de pardon lorsqu'on demande le pardon c'est le repenti qui sommes-nous pour véritablement rejeter le pardon de nos semblables et c'est donc fondé sur la pertinence de cette recommandation religieuse que j'ai fait la publication sur ma page il faut dire à nos compatriotes d'abord à notre compatriote notre soeur notre fille Malika toute la nation camionnaise aujourd'hui le ministre les ministres de la république vous avez vu la sortie du professeur Abena Ondua engache le gouvernement dans le soutien moral nécessaire pour que tu reprennes ta vie et il faut donc pardonner parce que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous offensent nos semblables qui nous offensent Dieu lui-même nous pardonnons pas aussi nos fautes et nos péchés vis-à-vis de ce Dieu-là cette demande cette sortie que j'ai faite c'est des éléments pour dire que vraiment on a permis de la gravité de la situation mais je dis voilà Camus a voulu jouer avec l'opinion nationale en cherchant à justifier en montrant même un certain orgueil je n'ai pas pu suivre jusqu'à jusqu'à la fin l'émission où il est allé une émission où vous animiez dans le temps de l'autre côté de l'ensemble je n'ai pas pu suivre jusqu'à la fin parce que je dénotais une sorte d'orgueil une sorte de fait comme si la situation n'était pas suffisamment grave pour que on mène maintenant on reconnait les faits parce qu'il y en a qui me retournent dans ce poste et qui disent les conditions de repentir c'est d'abord qu'on reconnaisse ce qu'on a fait comme faute avant de demander le pardon or je crois qu'il a en reconnaissant que ces images ces vidéos que nous avons vu ont été montées filmées dans ces bureaux en demandant pardon en disant je reconnais les faits on n'a plus besoin qu'il rentre dans le détail des faits et je me dis donc franchement sur Obama lorsque je regardais ça je suis allé au-delà dans mes pensées j'ai dit mais si à la vitesse où la nation allait dans la pression sur Camus si on ne baisse pas un peu à la suite de ce pardon peut-être on risque de le perdre qui le sait qui le sait donc c'est pour ça donc je dis ne poussons pas Camus à aller au suicide par rapport à ça le Cameroun a besoin aussi bien de Camus repenti que de Malika reconnu vraiment reconforté dans sa situation de citoyenne je voudrais donc au-delà de ces cas particuliers monsieur Obama dire que le Cameroun souffre le Cameroun souffre de cette déviance de la dérive cette dépravation de meurs au quotidien ne se vit pas seulement dans ce genre de 16 tapes il y a d'autres phénomènes vous savez que c'est devenu véritablement une affaire d'enrichissement dans ce pays où il y a des jeunes qui demandent à des femmes de filmer leur cesse faire dessus et puis leur envoyer pour que franchement quand ils filment ils envoient on vous demande maintenant de payer rançon sinon on va publier et ça devient une business pour des gens nous avons chez nous la possibilité d'attraper ces gens qui font dans la cybercriminalité aussi autant nous demandons à l'état de prendre les mesures pour traquer ces gens là autant nous disons à nos femmes nos filles nos soeurs mais un peu de retenue c'est pas parce que on vit dans la précarité qu'on va aller compromettre même son honneur individuel en filmant son cesse pour envoyer ailleurs ou en allant se donner à une profession d'activité sexuelle avec plus d'un nombre la consommation du cesse est un moment le plus intime possible qui se passe entre deux personnes dans un enclos et ne doit être su que pas vous et Dieu je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ça arrive à ce niveau là la sensibilisation est importante mais également les mesures juridico-institutionnelles doivent être renforcées pour traquer ces genres de personnes William excusez-moi on a on a deux affaires on a l'impression que c'est une seule qui est beaucoup plus en vue sur la sur la sur la toile certains internautes estiment que on profite de la situation pour chacun se libérer des haines enfouies contre Martin des jalousies quel est votre avis parce qu'en face des gamins on sait que je ne sais pas une fille comme Malika c'est la vie sa vie est pratiquement je ne sais pas foutue parce que si en un jour c'est tout le pays qui a vu ce qui s'est passé elle a été à la elle a été à la une pratiquement pendant tous les téléphones portables au Cameroun aujourd'hui il me semble qu'il y a sa photo et c'est vraiment compliqué oui Ernest Obama ça vaut ce que ça vaut mais c'est la toute première fois que j'évoque cette question en public devant des gens ou même sur les réseaux sociaux même en commentaire un j'aime un je n'aime pas je n'évoque pas la question de la sexité ni de l'un ni de l'autre mais pour pour l'histoire parce que votre émission j'imagine qu'elle va être plus vue par les prochaines générations que celles qui sont là maintenant donc je n'ai évoqué ni la sex-step de Martin Camus attribuée à Martin Camus ou attribuée à des personnes qui sont arrivées dans son bureau ni la sex-step de Paul Chouta je ne les ai pas commentées par pudeur par pudeur et aussi parce que il y a quelque chose de très frappant dans tout ce qui se passe depuis 10 jours et qui a été le summum a été la conférence de presse ministérielle c'est que le seul ministre ou la seule ministre qui est concernée par ce qui s'est passé n'était pas là c'est à dire que l'honorable Coupit Adamo a évoqué la question de la cybersécurité la cybersécurité relève exclusivement de la compétence du ministère des postes et du ministère des télécommunications et dans la configuration actuelle ces postes des télécommunications et je voudrais dire comme vous avez dit tout à l'heure que les coupables dans cette affaire c'est sans doute les personnes qui ont tourné la vidéo mais on est dans un pays de liberté chacun a les fantasmes qu'il veut avoir c'est bien c'est pas bien c'est une considération morale dans laquelle je veux pas entrer mais c'est le partage de la vidéo et la loi sur les télécommunications sur la cybersécurité prévoit que les opérateurs qui s'occupent des contenus doivent pouvoir retracer l'essentiel des partages donc si j'ai la vidéo dans mon téléphone si vous l'avez si le professeur là nous sommes potentiellement coupables d'avoir reçu la vidéo nous sommes potentiellement coupables d'avoir reçu la vidéo et de l'avoir gardée et éventuellement de l'avoir partagée nous sommes mais je vais vous dire même j'ai mon téléphone portable qui est connecté je reçois un contenu la loi prévoit que je dois bloquer mon téléphone alors le fait que vous ne sachiez pas que c'est illicite le fait que vous ne sachiez pas que c'est illicite ça ne vous protège pas par contre vous pouvez par ça vous pouvez convaincre un juge que bon vous n'étiez pas au courant mais si tout le coup vous avez reçu vous avez supprimé parce que votre téléphone garde tout cela en mémoire et cette loi date de 2010 ça ne date pas d'avant-hier soir pour dire que la réalité dans cette affaire n'est sûrement pas morale elle est très très loin d'être morale l'ampleur que ça a pris est loin d'être morale le traitement qui en a été donné est loin d'être morale et même la présence des membres du gouvernement dans leur configuration ne résout pas le problème parce que le problème ici c'est comment est-ce que un contenu privé a pu se retrouver sur a pu se retrouver sur les téléphones de tous les Camerounais et que tous les Camerounais en aient pris connaissance et que certains ont archivé certains ont même fait des articles de journaux là-dessus certains ont téléchargé dans des sites pornographiques comment est-ce que ça arrive et comment c'est arrivé et la loi prévoit que si vous regardez la vidéo c'est pas vous que l'avez partagé si vous la regardez dans votre téléphone vous serez doublement condamné c'est-à-dire que quelqu'un qui parce que c'est d'un an à trois ans pour la personne qui l'a partagé en premier mais si vous l'avez conservé on multiplie par deux non c'est important à savoir parce que ce qui se passe actuellement où on veut trouver absolument des gens coupables d'avoir la première personne qui a partagé la première personne à partager parce que je prends un cas un cas simple nous avons trois personnes qui ont tourné une sextile trois personnes et qui étaient consentantes parce que vraiment de ce que je sais il n'y a pas eu de non consentement j'ai entendu beaucoup de trucs il y a le féminisme qui est rentré c'est très bien mais s'il y a trois personnes qui sont consentantes et je suis vraiment en train d'expliquer c'est vrai que sur la base du récit qui a été fait par la fille en question était sur le dentiste et qu'elle avait reçu des médicaments qui pouvaient ne pas lui permettre d'être en état nous sommes dans une société extrêmement populiste où on manipule les émotions parce qu'en manipulant les émotions ça ne prévient pas le problème qui est arrivé or il faudrait absolument prévenir le problème qui est arrivé je ne dis pas je ne suis pas en train de dire que les gens ne doivent plus avoir la sexualité qui leur s'y est ou qu'ils doivent l'avoir je suis en train de dire que pour mille raisons la question de la protection de la vie privée au Cameroun est extrêmement importante et ça a déjà eu une loi qui existe c'est à dire l'état camerounais a légiféré là dessus et il faudrait déjà avant d'évoluer que l'on comprenne que la protection de la vie privée est importante ce n'est pas parce qu'on reçoit une sexe tape dans son téléphone qu'on est obligé de la partager ce n'est pas nécessaire et ça ça a été un premier problème par rapport à la société aujourd'hui l'affaire est en train de se dégonfler on peut prendre le temps de réfléchir là dessus que ce soit sur le cas Martin Camus et ses amis que ce soit le cas Paul Schuta et sa compagne on n'a pas à partager ces vidéos c'est la vie privée des gens ça ne fait évoluer la société en rien du tout et selon toute vraisemblance que ce soit à gauche ou à droite c'était les personnes adultes et vaccinées et on doit bien comprendre que tout ce que l'on a fait tout ce qu'on a fait la plupart d'entre nous sommes des prisonniers ambulants tous tous coupables toutes les personnes qui ont partagé parce que nous sommes tous coupables nous sommes coupables au vaurisme il y a un problème là dessus et personne ne voit ça personne ne voit Misia à sa porte personne même les donneurs de leçons c'est à dire des personnes qui donnent des leçons qui dans des forats publics ont réclamé la vidéo qui les partagent dans ces mêmes forats qui les commentent qui montrent qui descendent et je voudrais terminer par là les plateformes sur lesquelles ces vidéos ont transité il est important que l'état camerounais mette la main là dessus pour beaucoup de raisons il y a des raisons économiques c'est à dire nous avons facebook nous avons whatsapp nous avons twitter tous ces gens là c'est parce que ce sont des producteurs de contenu et ces producteurs de contenu doivent être tenus pour responsables de la morale que l'on est en train de défendre d'accord et c'est je m'arrête seulement là sur des questions des considérations d'ordre juridique qui existent déjà dans la loi ok on revient à vous on va d'abord écouter André-Marie qui est auteur d'un livre facebook comment réussit sa vie d'internaute quand on parle de mars aujourd'hui on ne se contente pas simplement des histoires de sexe il y a également régulièrement vous êtes là vous recevez une vidéo de propagande notamment des séparatistes dans la partie anglophone où des gens sont décapités vous êtes j'ai l'impression que votre loi il faut la revoir parce qu'on est impuissants est-ce que celui qui reçoit celui qui reçoit la vidéo n'agit pas je pense que c'est le partage il y a des propagations qui peuvent faire problème mais si on reçoit une vidéo et qu'on la garde bon oui peut-être si on la garde il y a un acte on n'a pas agi là il y a un problème qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce que vous recommandez dans votre livre facebook comment réussir sa vie d'internaute parce qu'au-delà on a quand même l'impression que dans notre pays aujourd'hui le professeur Mononjana a écrit un livre exceptionnel les chansons de Sodome et Gomorre les petites filles comme le disait honorable Kuputadamo qui envoient leur nudité aux hommes peut-être parce que derrière ça on peut avoir de l'argent s'acheter un iphone 12 pro ou 12 x si c'est pas trop c'est grave et les modèles de notre société aujourd'hui ceux qui ont réussi dans ce couloir vous me suivez mon regard aujourd'hui les jeunes filles suivent le pas de celle ou de celle-là est-ce que le travail ne doit pas seulement s'arrêter sur la toile il y a un travail qui doit être fait en amont par les parents par les éducateurs et même ceux-là qui ont réussi dans ce couloir doivent dire la vérité à nos jeunes soeurs en leur disant attention on est peut-être là où on est mais derrière on a laissé des plumes oui parce que toute aventure est essentiellement périlleuse c'est Nietzsche qui le dit dans un magnifique ouvrage qui s'appelle vivre dangereusement parce que mon cher frère m'a dit tout à l'heure je vivais dangereusement et je ne voudrais pas me priver me bouder ce plaisir de lui rappeler ces fondamentaux qui se rattachent beaucoup plus au populisme une fois de plus remettant le rapprochement du peuple le peuple étant ici celui qui s'exerce le pouvoir et je suis heureux qu'aujourd'hui vous ayez eu le pouvoir à l'Assemblée Nationale et que vous utilisiez cela pour poursuivre en justice pour rester en justice des citoyens camerounais vous avez utilisé votre pouvoir votre position est-ce qu'on est dans le sujet là parce qu'il nous resterait peu de temps nous sommes effectivement dans le sujet monsieur Ernest Obama parce que vous êtes non non écoutez monsieur Ernest Obama c'est ma réponse à la question je vais vous répondre comme un homme politique français a dit c'est ma réponse et je préfère venir de cette façon là parce qu'à la télé ce qu'on dit est important si vous ne voulez pas du populisme sortez de la télévision allez dans les ouvrages dans les bibliothèques vous ne verrez pas les Bayam Selam mais lorsque vous allez sur Facebook qui est un espace réservé à ce moment il faudra redéfinir la logique de l'espace public je ne sais pas si le professeur y a déjà pensé mais lorsqu'on parle de publication de diffamation sur les réseaux sociaux ça veut dire que l'espace public réel et l'espace public virtuel doivent être légiférés dans notre état on doit légiférer sur ces deux états pour arriver à porter plainte à quelqu'un à Douala pour une infraction commise sur des antennes d'une radio à Yaoundé vous comprenez et je suis heureux que l'honorable Coupideur quand le padec voulait entrer à l'Assemblée nationalité pour régler ces questions ces quiproquos et ces hérésies juridiques qui font de notre état un état policier parce que quand à vous entendre on a l'impression qu'on va enfermer tout le monde on va brigader tout le monde moi je vais vous répondre ce que j'ai dit dans le livre M. Ernest Obama c'est quoi ? premièrement comment filtrer ses amitiés parce que ce qui arrive à Maitin Kamimu c'est en fait la tentation de tout liker de tout aimer de tout d'avoir le maximum d'amis possible d'être suivi par 200 000 followers comme le professeur Mathias Sauronaghini sa galvanie c'est une drogue et il faut commencer à dire aux jeunes aujourd'hui que Facebook est devenu la drogue à laquelle il faut s'attaquer et enfermer des malades des drogués qui ne peuvent pas passer une seule minute sans leur téléphone qui tremblent lorsque vous leur avez arraché leur smartphone c'est s'attaquer naturellement à une conception jeune à une conception à une conception jeune d'une réalité qui nous est propre n'allez pas sur un terrain que vous ne maîtrisez pas je suis désolé le terrain des réseaux sociaux c'est un terrain très glissant aujourd'hui je veux dire le terrain des médias que vous connaissez dont je vous ai connu brillant étudiant de journalisme restez-le en tant qu'analyste politique donc si je reviens à la question lorsque l'on a parlé des questions d'image ça dépend des personnes ce qui arrive à M. Kamimim est arrivé à M. Ernest Obama est arrivé à M. Eric Mathias Sauronaghini vous voulez que je vous rappelle les scènes et les événements et comment cela a été géré en matière de communication politique on se tait lorsque l'on atteint des niveaux d'indécence lorsque l'humanité a été dévoyée lorsque la dignité d'une jeune dame fût-elle coupable consentante et tout le reste que vous allez me dire parce que vous défendez votre chapelle avez-vous dit on ne voit jamais midi à sa porte c'est pas parce que je dois défendre ma chapelle que les valeurs universelles les valeurs des défenses de la nudité de la femme dans un pays où on ne respecte pas déjà les droits à la manifestation dans un pays où pour avoir insulté le chef de l'état dans une vidéo un jeune homme est privé de liberté pendant un an alors qu'un autre a frappé sur un chef d'état et il a eu trois mois vous voyez un peu dans quel océan je vous dis que nous sommes néanmoins sur la même planète ne me dites pas que chaque pays a ses lois ne me dites pas que les événements qui s'est passé en France c'est passé sur un continent français qui est différent laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement vous n'allez pas me perturber parce que vous avez tout le temps vous voyez c'est ça l'espace public justement parce qu'on est tenté d'avoir tout dit de maîtriser tous les sujets de parler de façon péremptoire avant même d'analyser les questions d'avoir réponse à tout d'être expert en tout de placer d'obnibuler tous les dimanches chez les plateaux de télévision pour donner une réalité qui est loin du terrain vous n'êtes pas sur le terrain de cette réalité vous ne savez pas comment ces personnes qui souffrent cette jeune dame a été bousillée parce que lui Camus a la possibilité de faire des conférences de presse n'est-ce pas il a les moyens tout comme l'honorable qu'a balibé la capacité de porter plainte autant de villes qu'il veut il en a les moyens vous pensez que cette médica elle a les moyens elle d'organiser des conférences de presse même pour sa défense elle a besoin d'un collectif d'avocats ça veut dire qu'elle n'a pas les moyens de le faire voilà notre société et c'est le procès de cette justice là que nous devons mener nous devons faire ici la justice des vainqueurs la justice des forts qui écrase les faibles on a vu des journalistes à la télévision se vanter d'avoir fait des rapports sexuels avec des mineurs à la télévision ils l'ont dit rien n'a été fait on a des évêques cher monsieur des évêques dans ce pays qui sont morts dans des questions enveloppées de mœurs vous comprenez dans ce pays les dépouilles se sont retrouvées sur les réseaux sociaux je vous mets au défi de me montrer une seule image d'un cas de Covid en Espagne ou en Italie il n'y en a pas malheureusement chez nous ici on a écarté la norme et on a normalisé les cas ça peut vous amuser moi cela ne m'amuse pas du tout parce qu'au quotidien je sens la frustration lorsque l'on leur parle de 180 milliards ils peuvent dire des choses dans les vidéos qui vous amusent et vous allez leur porter plainte autant que d'autres peuvent vous accuser à la radio et vous allez leur porter plainte vous avez les moyens vous avez la justice et vous avez le pouvoir mais le peuple lui il n'est pas naïf il vous écoute vous n'avez plus la parole écoutez Ernest vous ne m'avez pas laissé intervenir sur le livre j'étais tellement pris par mais est-ce qu'on n'a pas tout le temps écoutez je vais donc aller d'un pas de course il fallait que je donne mon opinion sur cette situation alors comment filtrer ses amitiés de la course à l'amitié au tri sélectif c'est à dire celui qui vient d'arriver sur Facebook a une tendance à courir vers les amitiés il veut être vu il veut être connu etc qu'est-ce qu'il fait il se lance vers la chasse tous azimuts bienvenue n'importe qui n'importe qui vous envoie une demande d'amitié vous les likez voilà le premier défi qu'il faut éviter savoir trier est-ce que je le connais je l'ai rencontré quelque part est-ce qu'il ressemble il vient souvent aux réunions de famille vous allez sur la photo est-ce que c'est vraiment un est-ce que jama ce qui est essentiel ici c'est de savoir qu'en matière de publication sur internet c'est la retenue qui est la règle en matière de like parce que pour éviter la justice dont il parle ici si vous n'avez pas publié si une information vous est venue par WhatsApp qu'il faut distinguer aussi de ce qu'on appelle les médias publics WhatsApp est une messagerie instantanée et non un réseau social alors le réseau social oui c'est une messagerie instantanée donc tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux qui n'est pas passé par qui n'a pas fait une portation une déportation sur Facebook ne relève pas de la loi dont vous parlez donc les SMS sont exclus de ce que vous dites cela relève des communications privées et qui sont régies plutôt par la loi de 90 sur la communication la liberté la communication sociale donc tout cela est discutable le livre est disponible en version numérique on peut également le retrouver auprès de l'auteur donc voilà le moment venu on fera une campagne tout au jour on va sortir par votre intervention sur les questions des mœurs et des dérives sur les réseaux sociaux je le dis régulièrement il y a des situations qu'on rencontre quand on est étudiant ou quand on est élève elles ne vous disent rien mais science en conscience résonne depuis peu avec beaucoup d'intérêt dans nos esprits parce que la manipulation de l'outil informatique la proximité avec les réseaux sociaux montre bien qu'on a intérêt à gérer moralement et lucitement les réseaux sociaux bien entendu comme toute réalité sociale les réseaux sociaux doivent faire l'objet d'une régulation morale et d'une régulation légale simplement il y a un effet de constitution qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que ce type de circuit de communication c'est donné pour idéologie fondamentale une liberté qui serait une liberté sans entrave comme s'il était possible d'avoir une liberté sans contrôle et à partir de ce moment les réseaux sociaux deviennent les révélateurs des sombres passions qui habitent les humains autant il y a des choses positives qui peuvent s'y développer autant il y a aussi des choses qui sont extrêmement négatives par rapport aux dossiers concernés ils sont le symbole de l'adaptation que la société camerounaise fait des mœurs mondiales là on a simplement la tropicalisation de la moralité mondiale dominante qui est une moralité de l'immoralité une moralité du voyeurisme une moralité du libidinalisme une moralité de la jouissance sans frontières une moralité de la jouissance comme puissance ça ce sont des choses que j'ai longtemps enseigné à soi depuis à peu près une vingtaine d'années et les étudiants ne comprenaient pas beaucoup au départ mais maintenant je crois qu'ils commencent à comprendre ce que je leur enseignais sur ces aspects ici c'est la manière dont une société la société camerounaise s'adapte à la civilisation de l'inversion et de la perversion qui est devenue je le répète la norme c'est à dire qu'au plan mondial le libertinage est devenu la norme il n'y a plus de valeur constituée tout est de l'ordre de l'artifice tout est de l'ordre de la convention chacun peut avoir la moralité qu'il veut chacun a les orientations qu'il veut c'est ça l'idéologie mondiale et cette idéologie là elle incite à la débauche elle incite à la perversion elle incite à l'inversion elle incite à l'incivilité le problème ici le problème fondamental c'est comment on passe donc de l'espace privé de l'espace intime et de l'espace privé à l'espace public on passe par la divulgation d'images qui viennent donc de l'intimité qui sont donc transmises dans l'espace public et qui vont donc susciter un certain nombre de controverses et effectivement à partir de ce moment ça révèle les vices de la société notamment le voyeurisme c'est partage de telles images avec beaucoup d'enthousiasme les gens partagent demandent de les vidéos ainsi de suite en même temps ça traduit donc cette culture là qui est effectivement marquée par ces nouveaux phénomènes que sont les influenceurs et les influenceuses qui deviennent donc des pôles qui activent l'imagination des jeunes pour aller dans ce sens ces gens là sont beaucoup plus écoutés que des gens sensés on les écoute on en fait des vedettes on en fait même des héros pourquoi vous êtes surpris ensuite qu'en matière de morale ce qu'ils font devienne en réalité la référence mais il y a quelque chose de pire dans cette affaire c'est la géométrie morale variable dans un cas on organise un lynchage caractérisé contre une personne coupable ou pas on n'en sait rien mais toujours est-il que la personne est quand même engagée puisqu'elle reconnaît quand même que les lieux dans lesquels les images ont été tournées se relèvent de sa responsabilité maintenant pour le reste c'est de la spéculation on ne sait pas jusqu'à quel point la personne est concernée par la situation qui se joue dans les images là tout le monde bondit sur lui en raison des rancunes des règlements de comptes des haines politiques des haines communautaires contre la dite personne une autre personne se trouve dans une même situation où un échange sexuel qui est de l'ordre de l'intime et du privé est aussi divulgué et là personne ne dit rien vous voyez donc la géométrie variable qui manque en réalité ce n'est pas le contenu moral de la situation qui importe c'est la manière dont on va instrumentaliser la situation que la personne soit coupable ou pas nous n'en savons rien nous ne sommes pas juges nous ne sommes pas enquêteurs pour lyncher et assassiner symboliquement la personne quand d'autres personnes qui se trouvent dans des situations voisines sont dispensées de tout reproche et de toute attaque c'est là la chose qui est la plus dangereuse dans ce que nous venons de voir soit on dit ce n'est pas normal et quel que soit le relativisme moral qui prédomine aujourd'hui dans le monde il n'est pas du tout normal que des choses qui relèvent de l'ordre de l'intime soient projetées de manière aussi violente dans l'espace public il n'est pas normal que ce soit des mineurs ou des majeurs que ce genre de choses se fassent et de ce point de vue il y a des sanctions à prendre il n'est pas normal qu'à partir du moment où ces choses se passent les gens essayent de manipuler les situations au lieu de poser les problèmes fondamentaux qui sont les problèmes du voyeurisme et de la perversion ça devient donc maintenant l'occasion de règlements de comptes sur la base de jalousie constituée depuis bien longtemps ce qu'on admet pour l'un on ne l'admet pas pour l'autre alors que ce sont des comportements voisins et quand une société je le dis à nouveau atteint ce genre de cynisme c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement dangereux que face à des situations comparables vous utilisiez des critères moraux qui sont différents parce que ça c'est toujours porteurs de destruction et de guerre on ne constitue pas une société sur la base de la discrimination éthique on constitue on maintient on entretient une société sur la base de l'universalité ou de la transversabilité ça dit que les règles ont un noyau qui s'applique à tout le monde le noyau ne va pas changer en fonction de la personne si monsieur Bayer mon ami je dis non vraiment même si je sais que ce qu'il a fait n'est pas bien je dis non on ne l'attaque pas bon si c'est monsieur Dibamou comme je ne l'aime pas je dis non non là vraiment il faut l'attaquer non 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 c'est pas ça or c'est ce qu'on est en train de voir dans cette affaire et même dans la régulation publique il faut mobiliser toutes les autorités compétentes les autorités qui s'occupent des problèmes de la famille les autorités qui s'occupent des problèmes de la culture les autorités qui s'occupent des problèmes de la communication et susciter des vrais débats sur cette dérive dernière chose et ça c'est une observation d'ordre disons théorico-sociologique nous vivons là la collusion entre des sociétés qui ont des structures néo-villageoises et qui sont percutées dans le temps avec les réseaux sociaux avec les sociétés hyper-moderne post-moderne jouisseuses de l'occident industriel et ça ça peut produire ça peut produire des dérives extrêmement lourdes nous devons faire attention à cela et nous devons prendre la mesure et le contrôle de la manière dont nos sociétés sont exposées aux influences de l'extérieur qui peuvent aussi autant elles peuvent être positives dans certains cas qui peuvent être aussi extrêmement nocives voilà ce qu'on peut dire malheureusement c'est terminé on aura un autre jour pour en reparler on est au-delà de notre temps monsieur André-Marie Dupamou je rappelle le titre de votre ouvrage Facebook comment réussir sa vie des interdits on va quand même avoir on a plus le temps pour que le problème de son avis sur l'héros qui se déroule en ce moment vous n'avez pas la parole s'il vous plaît monsieur Dupamou s'il vous plaît c'est d'ailleurs lui-même est très mal placé vous pouvez la moralisation des réseaux sociaux parce qu'il est un chambre de l'ethnicisme s'il vous plaît s'il vous plaît vous pouvez indiquer vous pouvez indiquer il faut accepter la malhonnêteté monsieur Dupamou il faut éviter je n'admets pas cela vous pouvez vous pouvez indiquer je vais donc vous attaquer vous allez donc me démonter en quoi c'est par vos écritures par vos écritures par vos écritures les jeunes me regardent et alors qu'est-ce que j'ai dit qu'il soit contre s'il vous plaît s'il vous plaît il faut cesser de le faire s'il vous plaît qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit qu'il serait contre la vie là on va 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 s'il vous plaît 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501